maman regarde l'engin soyez gentil avec l'engin on est vachement timide et il disait ouais mais ça ça va pas trop plaire moi je sais que ça va vous plaire aujourd'hui qu'est ce que j'ai pas filmé sur ma chaîne la famille des voitures en double en triple en quadruple ça on n'a jamais filmé et la prépa en plus elle est franchement jolie mon frérot merci d'être venu c'est ça fait c'est beau ça fait plaisir et je te garantis que ça va plaire ça va plaire à la communauté parce que franchement à quand même quoi tu sais genre le long cruiser l'empereur de l'empereur bah du coup barrière déjà là la famille vous avez l'arrière et puis je te laisse expliquer tout ce que tu as fait dessus je viens de 22 ans passionné de toyota a mort depuis le plus jeune âge et du coup c'est un toyota que j'ai acheté par hasard en bretagne j'étais en déplacement au boulot ouais et donc il était dans un dessin dans un état mais vraiment catastrophique éclaté une épave le machin d'accord franchement du coup on l'a remorqué avec un plateau et puis avec mon frère on l'a restauré entièrement de a à z que ce soit moteur carrosserie les ponts tu es allé au bout de ta passion toi et ton frère donc déjà d'une part bravo parce que les gens qui peuvent et qui veulent aller au bout de leur passion bah c'est respectable et c'est aussi pour ça que la chaîne est ici tu vois c'est que la chaîne existe tu vois grâce à ta chaîne on découvre enfin moi je découvre des voitures et là j'espère faire découvrir aux gens bah oui je pense que ça va faire ça va plaire parce que les gens les gens non non bah moi j'ai jamais montré ça sur ma chaîne et donc du coup donc du coup c'est une quelle année on part sur quoi donc ça c'est ton instagram mon frère donc youtube instagram et tik tok tésar c'est ça écoutez les gars donnez lui de la force parce que ça fait plaisir merci beaucoup donc c'est un hdj 80 de 1990 donc de soupape boîte auto ok modèle allemand donc il n'a pas les blocages boîte auto 4 vitesses ok boîte qui a 30 ans ça rame un peu d'accord et quand bien régler ça marche bien comme il faut avant que je monte toute la voiture combien de temps tu as mis pour la refaire la faire dans cet état là honnêtement j'ai calculé avec ma copine à peu près on est à peu près à 400 heures 400 heures 400 heures ce qui comprend la peinture complète carrosserie donc moi j'ai refait les tôles qu'est ce que tu as fait de tes mains alors de mes mains j'ai reformé les bas de caisse arrière d'accord que tu vois la maladie sur les 80 c'est que en dessous dans l'élargisseur et dans le pare-chocs tu as des trous donc je les ai reformé à la tôle j'ai ressoudé propre au mig d'accord ce que j'ai fait dessus vraiment tout fait mon frère on a refait les points avant pour arrière il n'y a rien qui était sous traité tout est refait à la maison vous avez fait tout votre projet à la maison ok d'accord chaque élément a été sablé repeint c'est une auto de mort c'est une auto de malheur non mais franchement c'est vrai ça fume à bas ok l'intérieur j'ai refait la moquette d'accord j'ai donné le volant et le pomo de vitesse à céleri mpb d'ailleurs donc le céleri de macelle et mon cellier frère exact et bien moi je te connais depuis quatre ans tu vois d'accord tu le connais ça avant moi c'est incroyable j'avais un siège de 2 étages trouvé son annonce par hasard sur facebook qui n'était pas rien plus en contact voilà bon bah c'est cool la carrosserie et la peinture a été faite par jibet au garage des 100 marches à mes rues d'accord c'est la voiture du daron c'est la vienne mais le daron quand même il veut pas que est-ce que tu es déjà parti l'essayer dans des vraies conditions ok donc oui c'est tu l'as vraiment testé c'est un kiff quoi ça c'est la vraie passion mon frère j'espère aller au maroc avec faire le raid d'accord ça fait plaisir frérot est ce que tu peux couper le son dedans puisque sinon si je monte l'intérieur on va pas s'entendre et j'entends déjà les basses frérot t'entends les basses alors du coup on va filmer l'arrière alors on va filmer le coffre aussi d'ailleurs mon frérot bon là il ya quand même du coffre là il ya du coffre c'est un peu le bordel mais voilà non mais c'est pas grave de façon à ces voitures là frérot c'est obligé qu'ils aient le bordel dedans parce que c'est ça casserait le mythe tu vois ce que je veux dire même pas trop de place du coup quand c'est ça d'avoir une pièce comme ça clinique il ya quelque chose qui fait ça serait bizarre il faut qu'ils aient des trucs des bidons des trucs tu vois ce que je veux dire donc tu as fait la sono aussi on l'a entendu tu as mis du pionnière c'est ça parce qu'ils sont de basses à l'arrière dans le coffre et caché qui fait plaisir ça c'était évident frérot c'est comme ça que tu es validé sur la chaîne bah franchement tu as touché au siège ou pas du tout la scènerie a été nettoyée par ouais ouais donc fraîche il t'a fait un boulot de l'intérieur c'est du lourd c'est incroyable c'est incroyable ouais tu allais dire là vraiment tu t'en sortais bien t'as pas dit une saleté là parce que là dans les commentaires ah ouais incroyable il est passionné ouais c'est nous comment ça peut casser le truc mais ça fait plaisir du coup ok donc ce fraîche detailing s'est occupé de remettre tout ça un peu au propre c'est un peu c'est un peu le souci mon frère c'est un peu le souci très bien pendant que je suis l'intérieur tu peux m'ouvrir le moteur frau s'il te plaît qu'on voit le coeur de la bête à mine de ya quand même de la place à quelle année tu m'as dit 90 90 quand même de la place à 32 ans et puis tu as quand même de la place pour l'époque là vraiment tu as fait le passionné avec la serviette là c'est la passion avant elle si je peux pas la vie tu as bien raison incroyable ça fait plaisir on va montrer après le reste de l'intérieur j'ai quand même montré le moteur ouais t'en prends soin ça se voit frérot franchement t'en prends soin ça se voit chaque viserie que j'ai pu changer j'ai mis en vie chromatée par éjection révisée plus 10% la maladie de ces 4 4 est ce qu'il ya de la rouille des conneries ou non il ya beaucoup de rouille là dessus ouais et pour les 12 soupapes la maladie c'est enfin c'est pas vraiment une maladie mais faut remplacer les coussinets de bielle et les injecteurs tous les cent mille kilomètres ok donc moi il c'était nickel d'accord mais par souci de conscience j'ai préféré tout démonter au moins avec mon frère c'est quoi le travail de contre c'est pas indiscret il est ingénieur d'accord voilà merci d'avoir regardé la vidéo et bonne soirée à vous non mais oui c'est sûr après faire ça entre frères c'est incroyable c'est incroyable frérot transmis la passion d'accord bah franchement frérot c'est tout propre tout ça c'est nickel on va démarrer à la pète mais toi je vais mettre du côté droit frérot je vais pas rester à côté et ça va être beau à temps je vais l'avoir bien au mur je suis mort frère je suis je vais j'ai jamais vu comment ça a fumé ou incroyable j'ai jamais vu ça me paye ou bon bah allez on est parti mon frérot tu vas me recouper pnl frère ce que c'est pas eux qui vont payer les droits d'auteur et vidéo hop j'ai refermé ça putain comment il fume ou il fume ou noir et c'est comment ça s'appelle merde c'est la maladie mais c'est vrai que j'ai essayé de faire ça et c'est revenu mais c'est quand même beau on va se voir comme ça je les ai commandé à dubaï ils arrivent normalement si ça vient de dubaï c'est que c'est bien j'ai commandé énormément de pièces avec le frangin attend la nuit tranquille je te donne ma carte du monument perso derrière ça marche ok c'était le cousin c'était le cousin c'est la porte parce que si c'est le cousin sonaï c'est la famille frérot sonaï était sonaï est le meilleur ami enfin était le meilleur ami d'isma donc pour tout ce qui est famille et amis et tout ça c'est carte blanche frérot qu'est ce qu'on fait un petit tour de la zone je pense que tu connais c'est mon frère qu'il a installé chez refaire c'est là c'est la vie ouais va falloir que tu fasses le gg cherché un peu s'il n'y avait pas un petit terrain tout terrain mais ça c'est quoi ça frérot alors ça c'est les leviers de vitesse pour le 4x4 et s'accord c'est un 4 ou permanents celui-là mais que soit aller court tout à l'est longue d'accord et tu l'enclenche à nice mon deuxième manager et donc ça c'est la boîte normale il a l'air d'avoir la santé ça et ça donc ça tu m'as expliqué ok il n'y a pas de soucis c'est bon cette boîte normale c'est bon j'ai compris mon frérot ça va être bon là on va aller à gauche ahah c'est le co-motif de mort attend mais ça fait combien de chevaux frérot du coup en fait 170 d'origine ouais ouais c'est mon prépareur de pompe à l'élection il m'a dit qu'il a réglé à peu près à 190 200 chevaux ouais tu sais pas sur bon ça tu peux pas oui c'est c'est imagé en tout cas il marche bien tout à l'heure je vais m'autoriser la petite story quand tu vas accélérer en filmant par la fenêtre ça va être alors ce qui est bien putain les suspensions sont réglables supporte entendre les gens ils sont franchement les gens ils sont choqués là vraiment tu passes à paris avec ça ils en ont marre les écoutes franchement pour l'instant parfaite pour paris la voiture écoute c'est parfait tu vas parfois ouais bah je suis allé dans la voie j'ai été voir la 960 litres l'art de arthur car bah franchement les mecs ils ont kiffé de ouf tu as même des parisiens c'était là ouais c'est cool c'est cool je te jure dans le démonio derrière le nuage de fumée il y a incroyable avec les gens ils sont outrés à c'est trop con comme caisse très bien et donc et donc du coup ce que je disais gros c'est les amortisseurs qu'est ce que t'as mis alors c'est du plus 50 en terrain de tamer donc à 5 cm en plus ouais que la hauteur d'origine et j'ai mis du médium parce que voilà enfin si tu mets du tu peux mettre du hhd pour l'arrière pour mettre un peu plus de poids parce que tu en as beaucoup qui mettent des équipements pour les le raid etc ouais tu as les frigos et tout et le problème c'est que quand tu n'as pas de poids c'est de tape-cule de ouf d'accord et là je le trouve tape-cule déjà moi je trouve pas tape-cule tu le trouves pas tape-cule ah non c'est vraiment ce que j'allais dire moi je le trouve vraiment il n'est pas raid tant mieux tant mieux franchement tant mieux parce que là en vrai c'est pas fait pour ça pour l'heure maintenant tout de suite c'est pas bon ça non pas du tout toi ton rêve frérot ça serait quoi en termes de de raid de trucs de machin pour l'exploiter ça sera franchement ce serait pas avec un hdj 80 d'accord franchement pour pour en avoir eu une quinzaine je sais pas c'est pas ça ok pour moi le véhicule idéal ce serait un hdj 105 que j'ai d'accord équipé d'un moteur 24 soupapes d'un hdj 80 en pompe mécanique d'accord une boîte avec une boîte mécanique d'hdj 100 et franchement c'est la latte ok la taupe alors j'ai absolument a compris par un mot de ce que tu as dit mais ça a l'air carré c'est un gros le hdj 105 c'est le châssis de celui-là avec des ponts à cinq trous donc les ponts rigides ouais bon pour les passionnés qui connaissent un peu la mécanique ont joué avec une caisse de hdj 100 donc la langue cruiser 100 la deuxième génération après celui-là d'accord donc pour moi c'est le 4,4 idéal tu as de la place enfin c'est confort c'est le top ok d'accord et ça ça serait vraiment le top c'est ça qui a toujours été passionné par un part à toyota depuis le début depuis le début tu n'as jamais eu une autre caisse qu'est-ce que tu as eu tu sais faire le tour mon frère revenir sur l'autre on a tout eu un nissan patrol missy bishop fagero orange rover vogue que des 4,4 en fait que des 4,4 n'a jamais eu une petite perlite ou un petit coupé non enfin six jours des fois de temps en temps je voulais qu'une audi a trois d'accord mais ça c'est ma voiture pour charger le bordel aller chercher abricot déposé d'accord connerie quoi mais sinon on a une petite partie enfin une petite sportive j'aimerais bien voir c'est une scène gtr à sa voiture préférée c'est très bien la gtr et pour l'instant je reste dans les 4 4 mais ouais mais on en a eu je pourrais pas de compter à la maison j'en ai une trentaine déjà sérieux 30 34 4 ils sont tous en état de marche non pendant qu'ils sont à restaurer malheureusement mais ce qu'ils sont en état de marche genre comme celui-là alors j'ai mon nom 105 mon âgé dix ans ouais j'ai un pz 10 115 que je suis en train d'équiper pour faire un aménagement lit frigo qu'est ce que j'ai comme connerie encore j'ai un bj 110 qui vient du japon d'accord il est super rare parce que ça tu as la clim tu as tout de temps bref un modèle japonais qu'est ce que j'ai encore j'ai un fj 40 2f 1980 j'ai plein de conneries mais je suis en train de préparer un petit projet d'accord le passé sur ta chaîne je peux dire un chiffre et 800 chevaux oh merde ça va être marrant j'avais 800 chevaux des toyota ok un moteur qui est très bien connu chez toyota de gz et j'en dis pas plus et turbo un seul turbo land cruiser donc c'est bien un land cruiser avec un moteur comme vous le savez voilà cette fréquence à tu penses alors sans te mentir ah non je pense un an encore parce que là on est en train de refaire la carrosserie en entier du 4x4 ouais je suis en train de modifier le châssis pour le passer les 4x4 des saoud c'est la passion de la page un rêve aussi que j'aimerais bien voir c'est un nissan patrol avec un moteur de skyline gtr oui bon rb 26 ça ouais peut-être mais déjà je termine ce projet je termine ce projet tu passeras chez nous en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de filmer mon frérot et puis tu peux redonner ton instagram alors c'est deux french cruiser tout attaché ou comme vous voulez vous revenez au début de la vidéo la famille et vous verrez l'instagram il est il était affiché et puis moi vraiment j'ai été très content de te filmer parce que je trouve que c'est très c'est incroyable et je trouve surtout que je trouve que surtout que tu es passionné c'est le plus important la famille merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé me mettre un petit like ça fait toujours plaisir dérouler bien ma description parce que dedans j'ai tous mes autres réseaux sociaux ma chaîne secondaire et compagnie et compagnie et je compte sur vous pour le soutien salut la famille